Sous-titrage Société Radio-Canada Reprise de l'audience. Avant de céder la parole à la Défense, le document relatif à 2 TCE 1062 est available et la présentation disponible dans sa traduction. Le document a été placé au dossier. Par conséquent, la Chambre entendra l'expert en question comme prévu. Je vais lui poser des questions préliminaires, après quoi l'audience sera levée. Demain, ce sera au parti d'interroger le cas échéant, cette mesure vise à gagner du temps. Et demain, la Chambre aura également un témoin d'interrogatoire. Pour demain, il y aura un témoin d'interrogatoire. Le témoin 1042. La parole est donnée à la Défense qui pourra interroger le témoin. Mais avant cela, le juge Lavergne a la parole. Oui, merci, M. le Président. J'aurais peut-être quelques questions à poser à temps de laisser la parole à M. le Président. Je vais peut-être avoir quelques questions à poser avant de donner la parole à M. le Président. M. le témoin, ce matin, la Défense de Nunchia vous a posé des questions en ce qui concerne les instructions que vous aviez reçues en ce qui concerne les bateaux de pêche qui se trouvaient dans les eaux territoriales du Cambodge. Et vous avez dit que vous n'aviez jamais reçu d'instructions venant de la division et pour autant, vous avez quand même dit que vous aviez reçu des instructions qui étaient de ne pas couler les bateaux de pêche not to sink fishing vessels. Je voudrais vous dire qui vous a donné ces instructions qui vous a donné ces instructions et qui vous a donné ces instructions. Si ces instructions n'étaient pas de la division, qui les a donné ? Je n'ai pas saisi la question. Pourriez-vous la répéter ? Bien. Est-ce que vous pouvez tout d'abord confirmer que vous n'avez reçu aucune instruction de la division concernant la conduite à tenir vis-à-vis des bateaux de pêche qui se trouvaient dans les eaux territoriales du Cambodge. Regarding fishing boats that were in Cambodia's territorial waters. I received the instructions through the regiment. des instructions par le biais du régiment. Donc, qu'est-ce que l'on doit comprendre ? C'est que... So what should we understand from that statement ? Are you saying that the instructions were not directly from the division, but they were relayed by the regiment ? That the instructions you receive only emanate from the regiment. I received the instructions from the regiment and the regiment would receive those instructions from the division. Par ailleurs, vous avez dit quelque chose ce matin que je n'ai pas bien compris. Vous avez parlé de votre connaissance de la géographie des îles et des eaux territoriales du Cambodge dans la zone qui était sous votre responsabilité. Et vous avez dit que vous connaissiez cette géographie et je veux comprendre que vous avez dit qu'il n'était pas possible qu'il y ait des pêcheurs qui viennent dans ces eaux. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit par les pêcheurs vietnamiens ? Est-ce que oui ou non, il y a eu des pêcheurs vietnamiens qui sont venus dans les eaux qui étaient sous votre responsabilité ? Est-ce qu'il y a eu des pêcheurs vietnamiens qui ont entré dans les eaux territoriales sous votre responsabilité ? J'ai déjà répondu à cette question, mais je peux répéter. Les bateaux de pêche étaient munis d'armement. Ces bateaux avaient l'air de bateaux de pêche, mais ils étaient munis d'armement. J'entends bien. Est-ce qu'il vous est arrivé quand vous étiez en fonction de voir des bateaux de pêche qui étaient des vrais bateaux de pêcheurs, qui n'étaient pas armés ? Des bateaux de pêcheurs vietnamiens ? C'est-à-dire des bateaux qui n'étaient pas armés ? C'est-à-dire des bateaux qui n'étaient pas armés ? C'est-à-dire des bateaux qui n'étaient pas armés ? Bien, vous aviez dit que quand vous rencontriez des bateaux qui étaient armés, il y avait ensuite un combat. Est-ce qu'il vous est arrivé de couler des bateaux à la suite d'altercations, à la suite de combats entre vous et ces bateaux ? des bateaux de pêcheurs Et les bateaux sont armés au bouton Canais. Et c'est-à-dire des bateaux d'alimentation ? À la suite, il y a des bateaux sont armés de peau, Il y avait parfois des blessés, nous coulions leur bateau, parfois même chose dans le sens inverse. Ils tiraient sur nous, nous étions blessés et parfois notre bateau coulait. Et dans le cas où vous, vous couliez un bateau vietnamien, est-ce que vous dites qu'il y avait des blessés ? Est-ce que vous alliez porter secours à ces blessés ? Est-ce que vous allez voir qui étaient ces personnes qui avaient tiré sur vous ? Est-ce que vous allez voir qui étaient ces personnes qui avaient tiré sur vous ? Je ne suis pas personnellement allé observer ces bateaux. Quand nous échangions des tirs, nous prenions la fuite pour réintégrer notre camp. Si eux ne se retiraient pas, nous recevions des renforts sous la forme d'autres bateaux qui servaient à les repousser. Est-ce que quelqu'un est allé vérifier si les personnes qui étaient dans les bateaux, quand les bateaux avaient coulé, si ces personnes portaient des uniformes militaires, étaient des soldats ou si c'étaient des civils ? Est-ce que quelqu'un a fait cette vérification ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait la vérification ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait la vérification ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ils mènent leurs soldats blessés vers leur territoire. Oui, mais comment vous pouvez dire que ce sont des soldats blessés, des soldats, si vous n'êtes pas allé vérifier sur place, s'ils avaient des uniformes, s'ils avaient... On parle bien de bateaux de pêche. On parle pas de bateaux de pêche, on vous dit qu'ils étaient armés. Donc comment pouvez-vous savoir que à bord de ces bateaux de pêche, il y avait des soldats. Comment vous pouvez-vous dire que sur ces bateaux de pêche, ils étaient soldats? J'ai déjà répondu à cette question. Je peux me répéter, comme je l'ai déjà précisé, il y a eu des échanges de feu en mer. Il y a eu des échanges de feu, nous voulions nous défendre. Je ne suis pas allé vérifier si c'était des soldats. Quiconque était armé et ouvrait le feu contre nous faisait l'objet d'une riposte. Dernière question, avez-vous vu des bateaux militaires vietnamiens dans les eaux territoriales du Cambodge? Ou est-ce que vous n'avez vu que des bateaux de pêche? Ou est-ce que vous avez vu des bateaux de pêche? Ou est-ce que vous avez vu des bateaux de pêche? J'ai déjà répondu à la question. Et cette question a été donnée de vous, votre honneur. Et voici que vous la posez à nouveau. Jamais je n'ai vu de navires vietnamiens. Je n'ai vu que des bateaux. Puisque les eaux de mon unité de pointe n'étaient guère profondes. Et des navires ne pouvaient pas y passer. Voilà, et pour que les choses soient parfaitement claires, la traduction en français est un plan végue. Quand vous dites des navires, ce sont des navires militaires auxquels vous faites référence. Quand vous parlez des bateaux, êtes-vous référent à des bateaux militaires? Je faisais référence à des navires de combat, des navires militaires. Je vous remercie, monsieur le témoin, pour toutes ces précisions. Je n'ai plus de questions. Je n'ai plus de questions pour toutes ces qualifications. Je n'ai plus de questions pour les witness. Le Président, thank you. Merci. À présent, la parole est donnée à la défense de Kyo Sampan, qui pourra interroger le témoin. Merci, monsieur le Président. Bonjour, monsieur le témoin. Je m'appelle Anta Guisey. Je suis co-avocat international de Kyo Sampan, au-dessus de mon confrère Kong Saman. Et j'ai quelques courtes questions complémentaires à vous poser, compte tenu de l'ensemble des questions qui vous ont déjà été posées. Je vais d'abord m'intéresser à la période où vous étiez à Phnom Penh, en décembre 1978, et à la réunion à laquelle vous indiquez avoir assisté avec Kyo Sampan. Une première question de précision, qui est ce Kyo Sampan. C'est ce Kyo Sampan. Qui est ce Kyo Sampan ? Qui est ce Kyo Sampan ? Je suis familial avec Kyo Sampan. Je connais certes Kyo Sampan, mais j'ignore en quoi consistaient ces fonctions. Une précision aussi, par rapport à ce que vous avez dit antérieurement. Là, j'ai compris que vous avez assisté à cette réunion, donc en présence de Chum et de Kyo Sampan, mais lorsque vous avez relu votre déclaration du CDCAM, vous avez fait quelques précisions et apporté quelques annotations. Je voudrais que vous puissiez clarifier pour la Chambre et les parties ce que vous avez voulu dire. Et là, je me réfère au document E3, bar 9817A, à l'URN en français, 01308963, à l'URN en anglais, 01313343, et à l'URN en anglais, 01313343, 013133989. Et voilà ce que vous dites dans le cadre de l'annotation. Vous dites, non, je ne contrôlais pas le ministère de l'Industrie, mais on m'a ordonné de déporter les ouvriers de l'industrie. À cette époque, j'ai rencontré Chum, surnommé SEC, pour organiser la déportation des ouvriers. « J'ai vu que Sampan, mais brièvement. Enfin, je n'ai pas parlé avec lui. » Fin de citation. Donc, ma question de clarification est de savoir, quand vous dites, je n'ai pas parlé avec lui, qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Parce que, dans le cadre d'une réunion, on a l'impression qu'il y a des échanges avec des personnes. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous vouliez dire ? Je n'ai pas parlé avec lui. Quand vous dites que vous n'avez pas parlé avec lui, vous n'avez pas parlé avec lui ? Je ne veux que je ne me sois pas exprimé assez clairement. Quoi qu'il en soit, j'ai déjà dit avoir rencontré Chum, lors d'une réunion portant sur le ministère de l'Artisanat. J'ai été invité à aller superviser les ouvriers à cette usine. Les Younes étaient presque arrivés à Phnom Penh. Beaucoup d'usines avaient fermé leurs portes. Et je ne connaissais pas l'emplacement précis de ces usines. Les Vietnamiens, à l'époque, étaient aux portes de Phnom Penh. D'accord, les Vietnamiens étaient aux portes de Phnom Penh. Ma question est donc que vous avez vu que le Sampan, à ce moment-là, au moment où les Vietnamiens avançaient, enfin étaient aux portes de Phnom Penh. Première question, je sais que vous avez indiqué hier que, comme vous ne connaissez pas bien Phnom Penh, vous ne savez pas exactement à quel lieu a eu lieu cet entretien. Est-ce que vous pouvez quand même préciser, décrire le lieu ? Est-ce que c'était dans une usine ? Est-ce que c'était dans un bureau ? Et est-ce que c'est vous qui vous êtes déplacé à cet endroit ? Ou d'un autre endroit ? Et est-ce que c'était dans un endroit où vous avez eu lieu cet entretien ? Sans vous souvenir de l'endroit exact, est-ce que vous vous souvenez si c'était une pièce qui ressemblait à un bureau administratif ? Ou est-ce que c'était dans une usine ou un autre endroit ? Est-ce que vous avez ce souvenir-là ou pas ? Est-ce que vous avez eu lieu d'une épreuve dans cette usine ou pas ? Est-ce que vous avez eu lieu d'une épreuve de l'endroit où vous avez eu lieu ? Elle a eu lieu dans une maison mais je ne sais pas comment. Là encore, je voudrais essayer de voir si vous pouvez faire appel à vos souvenirs. Est-ce que vous vous souvenez, pour rentrer dans cette maison, vous avez dû passer par un poste de garde ou est-ce que vous êtes entré librement dans cette maison ? Non, il n'y en avait pas. Vous avez indiqué que les Vietnamiens étaient aux portes de Phnom Penh. Est-ce que vous savez exactement à quel endroit étaient les troupes à ce moment-là ? Est-ce que vous avez eu l'information sur le lieu où étaient les troupes vietnamiennes ? À quelle distance de Phnom Penh ? Les Vietnamiens sont arrivés sur le pont Monevon, sur la route principale. Et ils ont également atteint le pont de Chou-Chang-Var. Il y avait là-bas des chars. Il n'y avait pas de tir dans un premier temps. Un char de Vietnamiens est arrivé dans un premier temps et atteint le pont de Chou-Chang-Var. Puis j'ai pris la fuite et je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite. D'accord. Donc, pour moi, ma question plus précise, c'était le jour où vous avez eu cette réunion avec Chou-Chou-Chou-Chang-Var. Mais déjà, à ce niveau-là, au niveau du pont, est-ce que vous parlez de quelques jours après ? Moi, je vous parlez vraiment du jour de la réunion, est-ce que vous savez où étaient les États-Unis ? D'accord, donc ma question, c'est au moment où vous avez cette réunion, est-ce que vous avez l'information de l'endroit où sont les Vietnamiens exactement ? Est-ce que vous avez cette information ou vous l'avez suivi tout à l'heure ? De l'information que nous avons reçu, et que les Vietnamiens approchaient. Mais je ne sais pas à quel endroit exact ils se trouvaient. Une dernière question sur Kyo Sampong. Vous avez indiqué que vous avez vu Kyo Sampong toujours là. Comment avez-vous su qu'il s'agissait de Kyo Sampong ? Je vois Kyo Sampong. Je reconnais Kyo Sampong. Je reconnais Kyo Sampong. Je reconnais Kyo Sampong. Je l'ai connu auparavant, avant la réunion tenue avec lui. Je l'ai également connu après 1979. Mais avant cela, je ne le connaissais pas si bien. Quand vous dites que vous le connaissiez, vous le connaissez parce que vous l'aviez déjà vu personnellement, ou parce que vous aviez déjà entendu parler de lui, et que vous avez vu des photos. Ou est-ce parce que vous l'avez vu ou parce que vous l'avez vu et que vous l'avez vu et que vous l'avez vu et que vous l'avez vu ? En fait, je l'ai vu en personne, et par la suite, je l'ai vu personnellement. C'est ainsi que je l'ai connu. Une question sur la question de l'évacuation des ouvriers. Hier, vous avez dit, un petit peu avant, 15h49, 1h03 seconde, j'ai dû stabiliser les forces de travail, la mode-oeuvre, et le moment venu, les ouvriers ont dû être évacués vers différentes directions, selon l'itinéraire prévu. Fin de citation. Vous évoquez un itinéraire pour l'évacuation des ouvriers des usines. Est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre, si vous vous en souvenez, de quel itinéraire s'agissait-il, et comment les gens devaient quitter la ville de Phnom Penh à l'arrivée du Vietnam ? Quand vous avez eu lieu de l'avoccu, vous avez eu lieu de sortir à Phnom Penh, quand les vietnames arrivent. Ils ont été transportés à Batambang et à Pursat. Ils ont été transportés par véhicules, tandis que d'autres. Certains passaient par la route national 4, d'autres empruntaient des véhicules et certains encore se déplaçaient à pied. Est-ce que le jour de la réunion, cet itinéraire de passer par Batambang, etc., est-ce que c'était quelque chose qui était déjà prévu ? Est-ce que c'était quelque chose qui était prévu par la suite ? Ou est-ce que c'était quelque chose qui était prévu par la suite ? Est-ce que c'était quelque chose qui était prévu par la suite ? Et ces gens ont dû se déplacer rapidement en utilisant tous les moyens de bord, certains à pied, d'autres en véhicule. Vous avez indiqué que lorsque vous êtes arrivés à Pampagne, vos soldats n'étaient pas présents. Est-ce que, avant l'arrivée des Vietnamiens, vous avez eu des renforts de votre unité, de votre battalion ? Est-ce que vous avez eu des renforts de votre battalion ? Est-ce que vous avez eu des renforts de votre battalion ? Les ouvriers et la manière dont ils quittaient la ville, ou est-ce que finalement vous n'avez plus pu fuir vous-même ? Ou vous avez eu des renforts de votre battalion ? En fait, l'évacuation des ouvriers était organisée, la majorité d'entre eux était déjà partie, seul un petit nombre était resté en arrière. J'étais dans un véhicule, mais j'étais bien loin derrière les ouvriers. Vous situez votre réunion avec Chum et Ke Sanpan en décembre 1978. Je comprends bien, vous dites environ une dizaine de jours avant l'arrivée des Vietnamiens. Donc, après cette réunion, ou dès le lendemain de cette réunion, l'évacuation des ouvriers en dehors de Phnom Penh a commencé. Et si ce n'est pas le jour même et dès le lendemain, combien de temps après cette réunion, l'évacuation des ouvriers a-t-elle commencé ? En fait, ils ont débattu du projet. Il fallait faire des préparatifs en ce sens. Nous avons été informés du projet. Les rumeurs circulaient selon lesquelles les troupes urnes s'approchaient. Nous nous sommes préparés. Nous avons élaboré un plan, mais les ouvriers n'avaient pas encore été évacués. Et soudainement, il a fallu agir à la hâte. Et ce n'était pas conforme à ce qui avait été prévu. Et je voudrais être sûr, vous êtes sûr que cette réunion a eu lieu en 1078. Est-ce que vous êtes sûr que cette réunion a eu lieu en 1078 ? Est-ce que vous êtes sûr que cette réunion a eu lieu en 1078 ? Ils n'ont pas à la veille de l'entrée des Vietnamiens, c'est-à-dire en janvier 79. Ça s'est produit avant. D'accord. Une dernière question. Vous avez dit que Chum, vous ne saviez pas quel était exactement son poste. Mais avant cette réunion, est-ce que vous l'aviez déjà rencontré ? Vous ne saviez pas quel était la position de Chum ? Mais avant cette réunion, avez-vous déjà rencontré ? Non, je ne l'avais pas. Non. Donc le jour de cette réunion, c'est la première fois que vous l'aviez vu. Est-ce que vous vous souvenez si avant l'arrivée des Vietnamiens, vous avez eu d'autres réunions, avec qui que ce soit, pour discuter et organiser cette évacuation des ouvriers ? Oui, je l'ai dit. J'ai parlé des ouvriers d'une papeterie. Alors, je ne suis pas sûre que ma réponse, ma question était très claire. Ma question est de savoir, en dehors de cette réunion avec Chum et Kusampan, est-ce que vous avez assisté à d'autres réunions sur l'évacuation d'ouvriers ? Et est-ce que je dois comprendre de votre réponse pour cela ? Vous avez fait une réunion dans une papeterie ? Vous avez fait une réunion dans une papeterie ? Lorsque nous avons appris que les ouvriers nous approchaient, nous avons tenu une réunion, à l'attention des ouvriers de la papeterie, pour leur dire qu'il fallait se préparer. Je ne sais rien au sujet des autres usines. D'accord. Dans ma traduction en français, on entend, nous avons tenu une réunion. De qui parlez-vous ? Qui était présent à cette réunion dans la papeterie ? Qui était présente à cette réunion dans la papeterie ? Qui était présent à cette réunion dans la papeterie ? Regarding the factories, I cannot recall it clearly whether it was a paper factory or a cigarette factory or whether the two factories were adjacent to one another, and I only attended a meeting there once. Et qui étaient les personnes présentes lors de cette réunion ? Est-ce que c'était simplement les membres de cette usine ? Et vous ? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes ? C'était ça pour moi-même ? Il y avait moi-même et des ouvriers. Même si je ne connaissais personne d'entre eux, j'étais nouveau. D'accord. Un dernier point que je voudrais aborder avec vous. Vous avez évoqué hier un certain nombre de réunions auxquelles vous avez pu assister, où vous avez parlé de la politique du Campuchia en général, où vous avez parlé de la défense des frontières. Vous avez même dit que vous avez donné des conseils d'hygiène. Ma question est de savoir à une quelle compte de ces réunions, est-ce que vous avez eu des instructions, des informations sur lesquelles il fallait profiter à des mariages forcés, c'est-à-dire obliger des gens à se marier lorsqu'ils n'étaient pas d'accord ? D'après ce que j'ai compris, l'unité ne les forçait pas. Moi-même, j'ai été marié. Par la suite, il y a eu une série de mariages, mais je ne suis au courant d'aucun mariage forcé. Peut-être cela s'est produit dans d'autres unités, je ne sais pas. Monsieur le Président, j'en étais un minute pour l'interrogateur. Et ma collègue Kung-Saman n'a pas de questions. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, merci,賞ez parole à monsieur le Président, lui-même, est-ce que cela szerint témoin de réserve aujourd'hui, mais elle sera disponible mercredi, après-delà. Monsieur le témoin, la chambre vous écrite de votre témoignage qui est à présent terminée. Il contribuera certainement à la manifestation de la vérité en l'espèce. Donc, vous n'avez plus besoin d'être présente dans la courbe et vous pouvez retourner à votre residence dans le prétoire. Vous pouvez vous retirer ou aller où vous semble. La chambre vous souhaite celle-là. La chambre vous souhaite celle-là. La chambre premier, vous remercie, M. Chan-Sambo, avocat de permanence. La déposition de présenté-moi qui est en acheté, vous pouvez également vous retirer. Plus c'est d'audience en consultation avec l'unité d'appui au témoin des experts. On va y prendre les dispositions nécessaires pour que le témoin puisse entrer chez lui. Nous serons pourrieux de son choix. Pour cette après-midi, la chambre entendra le témoin de TCE 1062. Le moment est important de prendre une pause, déjeuner, jusqu'à 13h30. La chambre de sécurité veuille conduire que son paume dans la cellule dans la salle d'attente et veuillez le ramener dans le prétoire pour la reprise de l'audience à 13h30. L'audience est suspendue. La chambre de sécurité veuillez le ramener dans la salle d'attente